Pour le nouvel an, il n'y aura pas d'huîtres du bassin d'Arcachon sur les tables. Certaines ont été contaminées par un virus. Alors, ce couple a dû ramener à la première heure celle qu'ils avaient achetée et récupérer un plateau d'huîtres normandes ce matin. C'est triste, mais on sera là pour les soutenir dès que les huîtres sont de nouveau comestibles. Trop tard pour d'autres qui en ont consommé à Noël avec leurs proches. Certains ont été malades, comme chez cette cliente. Moi, je suis une fan. J'habite au bassin, j'en mange toute l'année. J'en ai mangé beaucoup avant Noël, pendant Noël, après Noël. Je n'ai pas eu de symptômes. Par contre, il y a quelques-uns qui ont mangé chez moi qui ont eu des problèmes un peu gastriques. Mais bon, on a l'habitude. Plusieurs cas de gastro-entérite ont été enregistrés après les fêtes de Noël. Depuis ce matin, la récolte et la vente de tous les coquillages provenant du bassin d'Arcachon ont été complètement interdites. A l'origine de ce virus, une saturation des réseaux des eaux usées, d'après les austréiculteurs. Seulement un mois après la tempête Carane. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur, dans cette période importante, qui représente jusqu'à 20% de leur production annuelle. Aujourd'hui, nous avons été pollués. Nos huîtres ont été contaminées. Et le pollueur-payeur, on ne sait pas s'il sera au rendez-vous. C'est ça le problème aujourd'hui. Qui va payer l'addition ? Des enquêtes de traçabilité sont en cours. La région représente 10% de la production nationale, soit environ 8000 tonnes d'huîtres par an.